Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce temps en famille pour faire de la lecture et écouter des contes. Moi je vais vous en lire un aujourd'hui qui est bien spécial, qui s'appelle Ma maman toute neuve. Donc c'est écrit par Josée Larocque et c'est illustré par Jacinthe Chevalier et je vais vous dire pourquoi ce livre-là il est spécial. En fait, l'autrice Josée Larocque, c'est ma maman et l'histoire raconte l'histoire de Mimi et Mimi, c'est moi. Donc c'est une histoire qui est inspirée d'un fait réel et c'est une histoire qui est vraiment arrivée quand j'étais petite. Donc ça s'appelle Ma maman toute neuve. Je m'appelle Mimi. Je sais, Mimi c'est court, mais entre Mimi et Marie-Michelle Garnon-Lafleur, mes amis et moi avons voté pour Mimi. De toute façon, ma famille est déjà assez compliquée. Je m'explique. Dans ma famille, je ne sais plus vraiment combien d'enfants nous sommes. Je vais tout de même faire un effort pour vous la présenter. Bon, alors, il y a ma maman, évidemment, mon papa ça va de soi, mon demi-frère Pierre-Olipier, ma demi-sœur Paris, mon autre demi-sœur Dinan. Avant ma maman, papa avait une autre amoureuse. Avec son amoureuse d'avant-maman, il y a eu mes demi-sœurs et mon demi-frère. Parce qu'il y avait encore de la place dans la maison, mes parents ont décidé, sans m'en parler, de nous préparer une autre petite personne dont, franchement, nous n'avions pas vraiment besoin. Pas qu'elle ne sera pas aimée, mais bon, nous étions déjà assez nombreux, il me semble. Dans cette grande famille, j'ai toujours eu une classe de choix. Je suis la plus jeune, donc la plus mignonne. Tout le monde pense que je suis un ange. J'ai appris à parler très jeune, ce qui impressionne les grandes personnes. Bref, j'arrivais à voir tout ce que je voulais. Je n'avais qu'à bien choisir la personne à qui je demandais quelque chose, battre des cils et dire des grands mots difficiles. Mais j'ai bien cru que tout allait changer et que mon presque-bébé-frère allait me voler ma place. Imaginez-vous que, l'autre jour, alors qu'il faisait un temps parfait pour se balancer sur la balançoire, ma maman a refusé de me pousser parce que le soleil était trop fort et qu'elle avait trop chaud à cause de mon presque-bébé-frère qui commençait à la faire ressembler à un ballon prêt à éclater. Quoi? Qu'elle effrontée? Il n'était pas encore là que déjà il m'empêchait d'avoir ce que je veux. Je m'y attendais parce que la maman de ma meilleure amie et qu'il a Naomi Kalala a eu un bébé-sœur et elle m'a mise au courant de ce qui va arriver. Alors, j'étais à la balançoire et j'ai demandé à maman en battant des cils. «Ma maman chérie d'amour que j'aime, peux-tu me pousser, s'il vous plaît, s'il vous plaît? » «Non, ma Mimi. Le soleil est trop fort et j'ai trop chaud. » «Quoi? Qu'est-ce qui se passait? J'ai battu des cils, j'ai dit maman chérie d'amour que j'aime et elle me disait non. » « Ah, pfff! La moutarde m'est montée au nez, comme dit papa. Je suis devenue toute rouge, couleur qui ne me va pas du tout selon maman et j'ai explosé. » « Ah, maman, t'es trop grosse et t'es trop fragile! » J'ai vraiment dit ça. Elle m'a regardée et toute calme et souriante m'a répondu. « Dans ce cas, ma Mimi chérie, il faudra te trouver une autre maman, moins grosse et moins fragile. » Puis, elle s'est retournée vers son amie Cindy pour continuer à discuter comme si rien ne s'était passé. Moi, je lui ai tourné le dos, histoire de lui montrer que je n'étais vraiment pas contente, pas du tout, pas du tout, et j'ai sauté dans le carré de sable. Je me suis mise à remplir mon seau et à le vider et à le remplir à nouveau. Je l'ai remplie et vidé des millions de fois, quand tout à coup, j'ai eu une idée. Hum, me faire adopter par Cindy. Elle, elle n'a pas eu plein enfant avec un amoureux devant son mari. Elle n'est pas grosse et elle n'est pas vraiment fragile. Je l'ai vue pousser son bébé garçon, Chad. Il montait si haut qu'il a presque fait le tour de la balançoire. Elle est trop forte, Cindy. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé une feuille de papier, car il faut faire signer une feuille. J'ai vu ça dans un film. Je suis ressortie voir maman et je lui ai dit, « Maman, tu as raison. Je dois me trouver une maman neuve. » Je me suis tournée vers Cindy et je lui ai demandé, « Veux-tu être ma maman neuve? » Ma maman m'a regardée. Elle a regardé Cindy. Cindy m'a regardée. Puis, elle a regardé maman. « Moi, j'ai examiné maman du coin de l'oeil. Elle avait son petit sourire coquin. » Cindy a répondu en haussant les épaules. « OK, pourquoi pas? » « Alors, il faut signer ici. » Et Cindy a signé. Puis, j'ai dit, « Maman, toi, tu signes là. » Et maman a signé. Et j'ai ajouté, « Moi, je signe ici. » Finalement, Chad devait signer lui aussi. C'était le témoin. J'ai vu ça dans un film que je leur ai dit. Bon, maintenant, tout était signé. Je suis rentrée à la maison faire ma valise. J'ai mis le plus important, ma robe rose avec des éléphants multicolores, la photo de mémé et de pépé, mon oreiller et ma doudou. Je suis allée faire un bisou à ma maman. « Bye bye, ma vieille maman. Je m'en vais chez ma maman en oeuvre. » « Au revoir, Marie-Michelle. Tu viendras me visiter, » m'a répondu ma vieille maman. Et me voilà partie, main dans la main, avec ma maman en oeuvre. Cindy, celle qui pourrait me pousser haut haut sur la balançoire. Arrivée chez Cindy, je me suis d'abord installée dans ma nouvelle chambre et je suis allée retrouver ma maman en oeuvre dans le salon. Elle parlait à son ordinateur. Dans l'ordinateur, une madame lui répondait. Puis son mari est revenu du travail. Oups, je l'avais oublié celui-là. « Il n'est pas comme mon papa. Il ne sourit jamais et il ne parle pas non plus. Il est tout le contraire de Cindy et de Chad. » « C'est un marabout, » a dit une fois maman. Au souper, nous nous sommes tous assis autour de la table. Kevin, le papa grognon, regardait la télévision. Cindy parlait avec une autre madame au téléphone et Chad jouait sur son iPod entre deux bouchées. Personne ne se parlait. La platitude. J'ai commencé à m'ennuyer des forces de maman, de papa, de Paris, de Dina, de Pierre-Olivier et de nos fourrières. Mon cœur se gonflait. Mais je me retenais. Je ne suis pas un bébé tout de même. Après le souper, Chad et moi devions aller dans nos chambres pour jouer parce que le papa marabout écoutait la télé, que Cindy parlait encore à son amie dans l'ordinateur et qu'il ne fallait pas les déranger. Ouf, plate, plate et replate. Chez moi, après le souper, c'est le temps du bain. Papa fait la vaisselle en chantant faux. Maman et moi restons des comptines rigolotes pendant qu'elles me chatouillent par exprès en me savonnant, tandis que les grands bougonnent en aidant papa à essuyer la vaisselle. Mon cœur a enflé encore un peu plus et j'ai regardé ma maison par la fenêtre de ma chambre. Elle était si belle et si loin. J'ai osé sortir de la chambre et demander à Cindy, en battant des cils, si je pouvais téléphoner à ma vieille maman. Elle m'a passé le téléphone sans me regarder, en disant d'aller parler dans ma chambre. Je suis retournée puis j'ai fait le numéro. Je répète, je ne suis pas un bébé, je la connais par cœur. Ça sonnait un coup, deux coups. Ma vieille maman devait être en train de crier à papa de répondre trois coups. « Allô? » a répondu ma vieille maman de sa belle voix douce. « Maman? » « Oh, allô Marie-Michel! » Pourquoi elle ne disait plus « Mimi chérie? » « Est-ce que je peux aller vous visiter? » « Bien sûr, ma belle, mais pas tout de suite. Nous sommes en train de manger. Tu pourras venir dans quinze minutes. » Et elle l'a raccroché. « Quoi? Quinze minutes? » Je ne pouvais pas aller dans ma vieille maison voir ma vieille maman quand je le voulais. Mon cœur a explosé. Les larmes se sont mises à couler comme s'ils allaient toutes sortir en même temps. J'ai pleuré si fort que Kevin, le papa marabout, a grogné, que Cindy a abandonné son ordinateur et elle a couru dans la chambre pour voir quelles jambes ou quels bras je m'étais cassée. Vite, vite, j'ai toutes jeté mes affaires dans ma valise et j'ai couru vers ma maison. Comme c'était loin. Enfin arrivée chez moi, je me suis jetée dans les bras de ma maman. Pas si grosse que ça. Et je l'ai serré fort. « Maman, je ne veux plus t'échanger. Je préfère ma maman grosse et fragile. Veux-tu me garder? » Et ma maman, chérie d'amour que j'aime, m'a regardée avec ses beaux yeux bleus. « Ma mimi chérie, j'avais si hâte que tu rentres à la maison. Tu sais, dans pas très longtemps, je redeviendrai ta maman mince et forte et je te promets que je te pousserai si haut sur la balançoire que tu pourras toucher le soleil. » « Pour vrai de vrai? » « Oui, pour vrai de vrai! » qu'elle m'a répondu en me collant un bisou sur le bout du nez. « Allez, viens maintenant, ton bain t'attends. » « Et ma maman grosse et fragile me prend dans ses bras doux et m'assoit sur mon presque bébé frère. » « Quand nous passons devant la cuisine, je regarde ma grande soeur qui bougonne en essuyant la vaisselle pendant que mon papa, les deux mains dans l'eau chaude et savonneuse, m'invite en riant à prendre mon bain entre les assiettes et les cuillères. » « J'aime ma famille grande et compliquée. » « Et ma maman pas toute, toute neuve. » Donc, cuit, cuit, cuit. L'histoire est finie, les petites amies. Et je vous souhaite une bonne, belle journée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada « J'aime ma famille. » « J'aime ma famille. »